L'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur est en ce lieu L'Esprit du Seigneur est en ce lieu L'Esprit du Seigneur est en ce lieu On reprend l'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur est en ce lieu Je vous entends pas L'Esprit du Seigneur est en ce lieu Encore un peu plus fort on peut faire L'esprit du Seigneur est en ce lieu Alléluia L'esprit du Seigneur est en ce lieu L'esprit de Dieu est au contrôle L'esprit de Dieu est au contrôle L'esprit du Seigneur est en ce lieu Les malades sont guéris, non ? Les malades sont guéris en ce lieu Oui, nous sommes bénis en ce lieu L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu Car l'esprit du Seigneur est en ce lieu L'esprit de Dieu est au contrôle L'esprit de Dieu est au contrôle L'esprit du Seigneur est en ce lieu Les objets sont délivrés en ce lieu Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu Le pardon Dieu veut te le donner en ce lieu Car l'esprit du Seigneur est en ce lieu L'esprit de Dieu est au contrôle L'esprit de Dieu est au contrôle L'esprit du Seigneur est en ce lieu Ma vie est renouvelée, je le crois Ma vie est renouvelée en ce lieu Je suis complètement changé en ce lieu J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu Car l'esprit du Seigneur est en ce lieu Ma vie est renouvelée en ce lieu Je suis complètement changé en ce lieu J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu Car l'esprit du Seigneur est en ce lieu Et je veux vous entendre L'esprit de Dieu est au contrôle L'esprit du Seigneur est en ce lieu Encore une fois, l'esprit du Seigneur est en ce lieu L'esprit du Seigneur est en ce lieu L'esprit du Seigneur est en ce lieu Amen Merci au Seigneur pour ces moments Nous voulons prendre le temps aussi de recevoir sa parole Nous pouvons lui apporter notre cœur Nous pouvons lui apporter notre connaissance Mais il est bon aussi de recevoir la parole de Dieu pour nos vies Nous voulons être fortifiés par la parole de Dieu Amen Nous voulons faire des progrès avec le Seigneur Est-ce que c'est votre souhait ce matin ? Moi c'est mon souhait de faire des progrès avec le Seigneur J'étais le premier passé par le crible Pour passer au crible avec la parole En lisant, en préparant, en se laissant remplir par le Seigneur Et je crois que le Seigneur a une parole A la fois pour peut-être nous reprendre Et nous dire, hey, où t'en es aujourd'hui Mais aussi pour nous amener plus loin avec lui Pour mieux le servir Amen On va prendre ensemble dans le livre de Matthieu Au chapitre 18 Chapitre 18 A partir du verset 23 Il est écrit ceci C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi Qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs Quand il se mit à l'œuvre On lui amena un qui devait dix mille sacs d'argent Comme il n'avait pas de quoi payer Son maître ordonna de le vendre Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait Afin d'être remboursé de cette dette Le serviteur se jeta par terre Et se prosterna devant lui en disant Seigneur, prends patience envers moi Et je te paierai tout Rempli de compassion, le maître de ce serviteur Le laissa partir et lui remit la dette Une fois sorti, ce serviteur rencontra Un de ses compagnons qui lui devait Cent pièces d'argent Il l'attrapa à la gorge Et se mit à l'étrangler en disant Paie ce que tu me dois Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant Prends patience envers moi Je te paierai Mais l'autre ne voulut pas Et alla le jeter en prison Jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait A la vue de ce qui était arrivé Ses compagnons furent profondément attristés Et ils allaient raconter à leur maître Tout ce qui s'était passé Alors le maître fit appeler ce serviteur Et lui dit Méchant serviteur Je t'avais remis en entier ta dette Parce que tu m'en avais supplié Ne devais-tu pas, toi aussi Avoir pitié de ton compagnon Comme j'ai eu pitié de toi Et son maître irrité Le livra au bourreau Jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait C'est ainsi que mon Père Céleste Vous traitera si chacun de vous Ne pardonne pas à son frère De tout son cœur Amen Et pour appuyer Ce texte Et mettre pour nous L'axe sur ce que je crois Dieu veut nous amener ce matin A méditer ensemble A réfléchir ensemble Miché 6.8 Miché 6.8 Qui va dire ceci de la part de Dieu On t'a fait connaître Homme Ce qui est bien Et ce que l'éternel Ce que l'éternel Demande de toi Ce que l'éternel demande de toi C'est que tu mettes en pratique Le droit C'est-à-dire la justice Que tu aimes La bonté La miséricorde Et que tu marches humblement Avec ton Dieu Amen Pour nous en tant que chrétien Nous sommes au bénéfice De l'oeuvre de la croix Nous avons été Comme ce serviteur Qui a été pardonné Qui a été On a remis la dette Remis la dette Là on parle d'une dette financière Mais pour nous Nous avons une dette Envers Dieu Que nous étions incapables De pouvoir payer Par nous-mêmes Impossible de nous racheter Impossible Impossible Mais Dieu dans son amour A donner son fils Qui a payé pour nous Cette dette Amen Et nous sommes aujourd'hui Au bénéfice De cette grâce Nous sommes au bénéfice De cette remise de dette Nous avons été gracieux Et nous sommes appelés Aujourd'hui Comme le dit Miché A appeler A pratiquer le droit A la justice La bonté La miséricorde Et à marcher De manière humble Première question Comment est ma vie Ce matin Comment est-ce que je vis Avec ce que Dieu A fait en moi Comment est-ce que je vis Qu'est-ce qu'il se passe A travers moi Qu'est-ce que je suis En train de donner Comment est-ce que je vis Ma vie de chaque instant Dieu a manifesté Son amour En Jésus Christ Nous savons Qu'il y a un avant Un après Nous savons Qu'avant nous avions Une telle manière De vivre Et après Oui ou non Il y a eu un changement Par la puissance de Dieu Il y a quelque chose Qui s'est passé Dans notre vie Notre dette levée Nous avons la joie Dans le cœur La liberté dans le cœur Mais comment employons-nous Notre liberté Comment est-ce que J'oeuvre envers Mon prochain Comment est-ce que Je suis envers Mon frère Ma soeur Avec peut-être L'inconnu Est-ce que je l'attrape A la gorge Comme on a lu Dans ce texte Et j'exige des choses Ou est-ce que J'ai un cœur Rempli de justice De droiture D'amour De bonté Est-ce que Je suis humble En réalisant Tout ce que Dieu A fait dans ma vie Et je veux pouvoir Aussi que l'autre Goûte L'amour de Dieu Comment est-ce que Je vis Un avant Un après Nous étions dans Les ténèbres Et aujourd'hui Nous marchons dans La lumière Il y a des témoignages Magnifiques Il y a un pasteur Qui était Que je connaissais Âgé Je me souviens De son témoignage Il disait Avant de me convertir J'avais un poignard Dans la poche Dans la poche De mon blouson Il y avait un poignard Et aujourd'hui Il y a un évangile Amen Il y avait un poignard Dans mon blouson Aujourd'hui Il y a un évangile Transformation Je ne règle pas les comptes Je ne cherche pas A donner justice Mais la justice C'est la justice de Dieu C'est lui qui oeuvre Dans ma vie Avec puissance Ce matin C'est un pas de plus Pour nous Pour accomplir Ce que Dieu nous demande On a vu dans la semaine Ce texte Dans Ephésiens 5 Qui nous dit ceci Discernez Ce qui est agréable Au Seigneur Ne participez pas Aux oeuvres stériles Des ténèbres Mais démasquez-les plutôt Pratiquez Pratiquez Démasquez 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 ce qui est mauvais Et pratiquer Discernez Ce qui est agréable Au Seigneur Je veux oeuvrer Comme tu veux toi Et ce que tu me demandes C'est de pratiquer La bonté La justice La vérité Faire les bons choix Avoir des bonnes paroles Avoir de bonnes attitudes Avoir de bonnes pensées Dans le sens de bénir l'autre Me laisser conduire Par le Saint-Esprit Avoir une bonne disposition De cœur Pour mon prochain Ne pas être dans le jugement Pas être à prendre l'autre Toujours à la gorge Mais aimer l'autre Aimer comme nous sommes Aimés de Jésus Est-ce que je suis Aujourd'hui Dans ma façon de vivre Est-ce que je transmets L'amour que Dieu m'a donné Ou est-ce que simplement L'amour que j'ai reçu Il est rentré Et il s'arrête là Il s'arrête Ou est-ce que je suis vraiment Ce vecteur de bénédiction Est-ce que je retransmets Est-ce que je redonne L'amour que j'ai reçu Est-ce que la transformation De vie que Dieu opère en moi Est-ce qu'elle se voit Dans mes attitudes Dans mes paroles Est-ce que je pratique La bonté La justice C'est-à-dire Est-ce que je marche Dans l'intégrité Dans la vertu Dans la pureté de vie Dans la droiture Dans des pensées Des actions correctes Est-ce que j'oeuvre Comme ça Est-ce que Je rends la justice Celle de Dieu Est-ce que je la communique L'amour La vérité C'est être vrai C'est-à-dire Vivre à travers Et par L'enseignement De la parole C'est ce que Regroupe ce mot Vérité Il nous appelle A vivre dans la vérité C'est-à-dire Selon l'enseignement De la parole de Dieu Donc question Est-ce que je mets En application La parole de Dieu Alors on pourrait répondre Oui ou non Mais si oui Est-ce que je vais Jusqu'au bout De ce que Dieu me demande Et est-ce que J'applique ça à ma vie Est-ce que je fais Ce que l'éternel Demande de moi C'est-à-dire Mettre en pratique La justice La bonté La miséricorde Et est-ce que je marche De manière humble Chacun répond pour sa vie Moi je ne juge personne Je ne mets pas d'étiquette Je ne dis pas attention Tac 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 Mais est-ce que je marche Comme Dieu me le demande Marcher dans la vérité C'est aussi Marcher sans prétention On retrouve le côté humble Humilité Marcher dans la vérité C'est marcher en Jésus aussi Parce que Jésus est la vérité C'est le chemin La vérité et la vie Est-ce que je marche Avec lui devant moi C'est marcher dans la vérité C'est marcher sans simulation C'est-à-dire être authentique Être authentique Ce n'est pas un droit Pour nous De rentrer dans Dans les discussions De manière vive Et blesser les autres On peut être authentique Avec douceur On peut être authentique Avec douceur Ce n'est pas un passe-droit En disant Comme je le disais l'autre fois C'est mon caractère Vendredi j'ai appuyé sur ça Des fois on se cache En disant Mais c'est mon caractère Je suis comme ça Oui peut-être Mais ton caractère Est amené à être changé Par la puissance de Jésus Dans ta vie Parce que des fois On subit notre caractère On se cache On donne l'étiquette C'est mon caractère Mais on subit ça Et on blesse Mais ayons un caractère Transformé Par le Seigneur Jésus Dans la vérité C'est-à-dire pas de mensonge Pas de tromperie Et donc toutes ces choses-là Oeuvrer Marcher dans la bonté La justice La vérité C'est des choses Pour ma propre vie Qui me concernent à moi D'une manière particulière Et quand il est écrit Discerner C'est ma responsabilité Discerner ce qui est agréable à Dieu On est tous capables Avec l'oeuvre du Saint-Esprit Dans nos vies On est rendus capables Par l'oeuvre du Saint-Esprit Dans nos vies De discerner ce qui est agréable à Dieu Oui puisque c'est l'oeuvre de Jésus Dans nos vies C'est l'oeuvre du Saint-Esprit Dans nos vies Comment exprimer La justice de Dieu A travers ce texte On voit Les encourages A pratiquer la justice Le droit Mais qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu Alors j'ai réfléchi Poser cette question Qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu On connait la justice de Dieu Pour notre vie Qui nous a pardonné Racheté Par Jésus à la croix du calvaire Oui Mais qu'est-ce que ça veut dire Pratiquer la justice de Dieu Pratiquer la justice de Dieu C'est reconnaître Et s'appliquer A respecter chaque personne Dans leur dignité Nous sommes tous égaux Il n'y a pas de différence Aux yeux de Dieu Couleur de peau Ethnie Peu importe Hommes, femmes Grands, petits L'égalité pour tous Respecter L'autre Respecter la dignité De chaque être humain On le retrouve aussi Dans les droits de l'homme Qui sont pas toujours Respectés Est-ce que cela me donne A moi Le droit de ne pas respecter Ce que Dieu dit Non Je veux respecter Mon prochain Je veux aimer mon prochain Respecter la dignité de chacun Il est écrit ceci Dans Genèse 1,27 Dieu créa l'homme A son image Il créa à l'image de Dieu Il créa l'homme Et la femme De quel droit J'ai mis un jugement Sur une personne Ou dire non Celui-là est moins bien Celui-là est mieux Celui-là est plus Celui-là est moins C'est pas dans le cœur C'est pas dans le cœur de Dieu Si nous prenons pour nous Un encouragement ce matin C'est assez sec C'est assez fort Mais c'est parce que quelquefois Nous mettons des gens Dans des cases Nous séparons Et un chrétien Je vais aller même plus loin Il n'est pas normal De trouver un chrétien Et ce n'est pas dans le cœur de Dieu Qu'un chrétien éprouve Dans son cœur Comme du racisme Ou de la ségrégation Ce n'est pas de Dieu Dieu aime tous les hommes De la même manière Toutes les femmes De la même manière De la même manière Nous sommes appelés A nous aimer Les uns les autres Ça c'est De manière générale On pourrait parler comme ça La dignité de chacun Mais aussi Quand on dit ceci D'une manière Encore générale Nous voyons Tu ne commettras pas de meurtre C'est-à-dire qu'on ne va jamais Faire du mal à l'autre On est d'accord avec ça Ça c'est facile On dit mais bien sûr On ne va jamais tuer quelqu'un On est d'accord avec ça On dit on trouve ça pas normal Et pourtant Quand on lit la parole de Dieu Pour nous titiller ce matin Pour nous aiguiser ce matin On va ensemble Dans Matthieu 5 Dans Matthieu 5 On va voir ensemble Que oui Nous ne commettons pas de meurtre Mais comment mon cœur réagit A partir du verset 21 Matthieu 5, 21 Vous avez appris Qu'il est dit aux anciens Tu ne commettras pas de meurtre Celui qui commett un meurtre Mérite de passer en jugement Vous êtes tous d'accord avec ça ? Non ? Ah bon S'il vous plaît Oui Verset 22 Mais moi je vous dis Et c'est Jésus qui parle Tout homme Tout homme Qui se met Sans raison En colère Contre son frère Mérite de passer en jugement De la même manière Et quand on continue Celui qui traite son frère D'imbécile Mérite d'être puni par le tribunal Et celui qui traite de fou Mérite d'être puni Par le feu de l'enfer Et il va plus loin en disant Si donc tu préfères Si donc tu présentes ton offrande Vers l'autel Et que là Tu te souviens que ton frère A quelque chose contre toi Laisse ton offrande Devant l'autel Et va d'abord te réconcilier Avec ton frère Puis viens présenter ton offrande L'injure La façon de parler de l'autre La façon de considérer Ton collègue de travail Celui qui est juste en face Dans le bureau Celui ou celle qui est à l'accueil Celui qui place sur le parking Celui qui est peut-être Même ton patron Comment est-ce que tu parles Comment est-ce que je parle Quelle est mon attitude Aussi devant Dieu C'est aussi grave Qu'un meurtre Quand je prends les écritures Ça travaille en profondeur Je veux pratiquer la justice Que ma langue Soit porteuse de bénédiction Que mes propos Soit toujours assaisonnés de sel Mesures de grâce De bénédiction Que quand je parle Ça construit Ça édifie Ça encourage Ça relève Je veux pratiquer la justice Selon le cœur de Dieu C'est tellement important Pour Jésus Qu'il va dire S'il y a quelque chose Qui se passe S'il y a de la colère Qui est là Colère sans raison Il est écrit On peut être en colère Pour des raisons justes Si nous sommes malmenés S'il y a des choses Qui se passent mal On a notre corps Et notre être réagit Et c'est normal C'est un moyen de survie Maintenant cette colère Il ne faut pas qu'elle domine ma vie Et qu'elle fasse naître De la haine Mais par contre C'est un avertisseur C'est un avertisseur Il y a quelque chose Qui se passe Je réagis Mais Seigneur Je ne veux pas que cela Ça tourne A la haine Alors laisse ton offrande Quelque part Prends du temps Avec ton frère Ta soeur Prends du temps Avec le Seigneur Et après reviens Parce que Dieu Attende nous Des lèvres pures Qui l'honore Un cœur Qui l'honore Et même tu pourrais Prendre du temps Peut-être que tu occupes Un service J'ai envie de dire Même dans l'église Tu as envie de t'impliquer Dans l'église D'abord mon frère Ma soeur Règle ton cœur Avec le Seigneur Tu as des aspirations Gloire à Dieu Travaillons à ça Et acceptons-le Nous l'acceptons Nous souhaitons Que des hommes Des femmes se lèvent Pour s'engager Pour le Seigneur Mais s'il y a quelque chose Qui n'est pas réglé Règle-le d'abord Pour pouvoir servir La manière dont Dieu le veut Ensuite une autre manière De respecter mon prochain C'est dans ma propre famille La dignité dans ma famille Honore ton père et ta mère C'est évaluer son Évaluer le comportement De nos parents Et des fois nos parents Ont été bons Et des fois Moins bons Quelques-uns ont été aimants D'autres pas du tout Alors on va pas forcément Honorer dans le sens Dire c'est super ce que t'as fait Si tu m'as pas aimé On est bien d'accord On va pas être à l'inverse On veut peser On veut réfléchir Mais ce qui est bon Chez eux Et bien je veux les traiter Avec respect Avec beaucoup d'honneur Courage Demande la parole de Dieu Mais s'il y a quelque chose Qui n'est pas honorable On va pas l'honorer On va pas faire comme si c'était bien Soyons juste Soyons juste Mais juste à tout niveau Et quand nous avons reçu De bonnes choses Sachons le reconnaître Et honorer Et que dans la façon D'honorer aussi Dans nos familles Dans Matthieu Chapitre 15 Versets 4 et 9 Je donne juste la référence Il est parlé de pas attribuer Par exemple De donner Pour l'oeuvre de Dieu Sans s'occuper de nos parents Si nos parents ont besoin De soutien Que ça soit financier Ou de temps S'ils ont besoin d'aide S'ils ont besoin Qu'on soit présent On est appelé A être présent à leur côté On est appelé A être présent à leur côté Parce qu'on pourrait dire Le texte nous dit quelque part Oui mais Ce qu'on avait prévu Ce qu'on pourrait leur donner On va pas le leur donner On va le donner Pour l'oeuvre de Dieu Alors j'ai envie même De le transposer dans le temps Prends le temps Pour ta famille Va visiter ton père Ta mère Va visiter tes enfants Prends soin d'eux Prends soin d'eux C'est un des premiers commandements Quelque part De Dieu pour nous Prendre soin De notre famille Aimer Nos familles Prendre soin Et ensuite Ok Je vais organiser ma vie Pour pouvoir aussi donner Pour l'oeuvre de Dieu Que ça soit du temps Que ça soit des finances Mais ne prenons pas L'excuse De dire Non c'est pour Dieu Je peux pas t'en donner C'est pas dans le coeur De Dieu ça Dieu nous appelle A prendre soin De notre famille En premier De les aimer Nous voulons pratiquer La justice Dans nos familles Dans nos couples Avec nos enfants Envers nos parents Nous voulons les aimer Les soutenir Les encourager Et peut-être Que nous avons besoin Aussi De pardonner Seigneur Je veux pouvoir pratiquer Ce que tu me commandes Avec ton esprit Pardonner Pardonner Quand il y a eu Opposition Quand il y a eu Conflit Quand il y a eu Violence Quand il y a eu Des mots Quand il y a eu Des coups Je vous encourage aussi A avoir recours A la justice On n'a pas A laisser Quelqu'un qui est violent Ce n'est pas normal Mon frère Ma soeur S'il y a de la violence Dans ton foyer Ce n'est pas normal J'ai pas peur de le dire Que ça vous fasse plaisir Ou pas C'est la vérité Ni de la violence Verbale Ni physique Il n'y a aucune obligation Dans un couple Ou dans une famille Il y a du respect Les uns pour les autres Il y a de l'amour Les uns pour les autres C'est ce que nous enseigne La parole de Dieu En aucun cas On use de force Dans quoi que ce soit Ou de la pression Psychologique Ce n'est pas normal Ce n'est pas De Dieu Nous sommes appelés A pratiquer La bonté La justice Et la vérité Quand il y a De la pression Psychologique Où est la vérité ? Il y a la vérité ? Il n'y a pas la vérité Il y a peut-être Même de la duplicité Parce qu'on affiche Un visage ailleurs Et à la maison On est autrement Et ça Dieu le voit Dieu nous appelle A être dans la vérité C'est-à-dire Être authentique Que notre cœur Se laisse enseigner Par le Seigneur Ce matin Pour marcher Dans l'authenticité Du cœur de Dieu Marcher dans la justice De Dieu Nous voulons faire des progrès ? Nous sommes face Une parole de Dieu Qui nous dit Mets en pratique Le droit Que tu aimes la bonté Et que tu marches Dans l'humilité Humblement Humblement Il est écrit ceci Et pour encourager Ceux qui sont peut-être Qui vivent de l'injustice Il est écrit Dans le psaume 92 Je vous invite à le lire En entier tranquillement Vous pouvez le noter Il est écrit Juste ce verset Qui dit Tous ceux qui commettent L'injustice Sont dispersés Personnes qui vivent Dans Qui commettent L'injustice Qui ne se repentent pas Seront dispersés Et quand on va plus loin Si on prend en parallèle Avec le chapitre 25 De Matthieu Dieu dit clairement Qu'il va séparer Des boucs Et des brebis Ceux qui ont l'apparence Mais ne sont pas Dieu est juste Et tu peux me mentir Tu peux mentir A tes amis Tu peux mentir A l'auditoire Tu peux mentir A qui tu veux A Dieu Tu ne peux pas mentir Et Dieu est juste Et il va pratiquer La justice Et tous ceux Qui ne marchent pas Selon son cœur Sont appelés A vivre En enfer C'est la destinée De ceux qui ne veulent pas Se repentir Par contre Ce matin On peut prendre conscience De ma façon Et mon mode de vie Dire ok Voilà je réalise Que là je ne suis pas conforme A ce que Dieu veut Il y a des choses Où mon cœur n'est pas en accord Alors là par contre Il y a la grâce de Dieu Il y a la bénédiction de Dieu Il y a l'amour de Dieu Il y a le pardon de Dieu Et il va y avoir La reconstruction de Dieu Amen Si on le croit Parce que nous sommes Sous le temps de la grâce Et Dieu oeuvre avec puissance Dans nos vies Amen La justice aussi de Dieu S'exerce vis-à-vis des plus faibles Tout à l'heure je parlais Il n'y a pas de distinction Entre les peuples Entre les hommes Entre les femmes Il n'y a pas de distinction Et ce texte Dans Lévitique 19 Nous encourage A accueillir l'étranger Comme s'il l'était De notre peuple Et nous voulons être une église Et ça fait partie De aimer notre prochain Ça fait partie des piliers De l'église D'aimer notre prochain Ça fait partie De l'enseignement De Jésus-Christ Aimer notre prochain Comme nous-mêmes Et nous voulons accueillir Toute personne Qui arrive dans ce lieu Nous voulons l'accueillir Avec l'amour de Jésus Comme s'il a toujours été là Amen Mon frère Mon frère Ma soeur Ici C'est ta maison C'est notre maison Et on veut en prendre soin Amen Et on veut s'accueillir Se bénir les uns les autres Moi je veux aimer Alors j'ai noté ceci Vous allez dire Mais il est complètement fou Quand il fait ses notes J'ai marqué Je veux aimer 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 Jamais vu Mais Dieu dépose en nous Un amour divin Qui va vraiment s'accrocher A lui dire Mais vraiment Sois le bienvenu C'est ta maison ici C'est notre maison Et on vient ensemble Pour célébrer Et servir le Seigneur Amen Nos valeurs en tant qu'église Oui C'est d'aimer notre prochain Aimer l'étranger Et pratiquer la justice J'ai été aimé Du Seigneur Jésus Malgré tout ce que j'ai pu faire J'étais arraché Au péché J'étais arraché A ce qui était Pardonnez-moi le mot Pourri Alors moi je veux pratiquer Maintenant Mais pas être comme Ce méchant serviteur Qui a pas su pratiquer Mais qui a attrapé A la gorge Je veux pas ça Seigneur Je veux aimer Et encourager Amen Matthieu nous encourage A aimer sans calculer Aimer sans chercher D'avoir un retour Sur investissement Mais aimer Dans Matthieu 25 Quand Jésus Va parler Il va enseigner Et il va dire Mais On va le lire ensemble Matthieu 25 Il va dire ceci Il va dire ceci Venez Vous qui êtes bénis Par mon Père Prenez possession Du royaume Qui vous a été préparé Dès la création du monde En effet J'ai eu faim J'ai eu faim Et vous m'avez donné à manger J'ai eu soif Et vous m'avez donné à boire J'étais étranger Vous m'avez accueilli J'étais nu Vous m'avez habillé J'étais malade Et vous m'avez rendu visite Et notre soeur tout à l'heure A apprécier Et ça l'a aidé Elle a été bénie Parce que dans sa maladie Elle a été visitée Elle a été accompagnée On a pris soin d'elle Dans le nom de Jésus Comme c'est bon Ça a participé A sa confiance en Dieu A sa restauration Nous voulons pratiquer cela Et quand on continue J'étais en prison Et vous êtes venus vers moi Les justes lui répondront Seigneur mais Quand avons-nous vu affamé T'avons-nous donné à manger Ou assoiffé Et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger Et avons-nous accueilli Ou nu Et avons-nous habillé Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité C'est toutes les fois Que vous avez fait cela A l'un de ces plus petits De mes frères C'est à moi Que vous l'avez fait Amen C'est-à-dire qu'ils ne se sont Même pas rendus compte Ils n'ont pas cherché A faire pour avoir Ils ont simplement fait Parce que ça faisait partie De ce qui les habitait Simplement l'amour de Dieu Et là Ils étaient justes Il est écrit Les justes Les justes oeuvrent Sans chercher A avoir un retour Sur investissement Je fais parce que j'aime Naturellement Parce qu'en fait Je suis transformé Par la puissance de Dieu Je suis transformé Par son amour Alors je vais donner Je vais même m'offrir Je vais donner pour l'autre Je vais aller le visiter Qu'est-ce qui nous empêche Mon frère Ma soeur Je vais rentrer dans le côté pratique De pratiquer la justice de Dieu Qu'est-ce qui nous empêche D'inviter quelqu'un A notre table Est-ce qu'il y a quelque chose Mon frère Ma soeur Qui t'empêche D'inviter quelqu'un A ta table ce dimanche Question Qu'est-ce qui m'empêche On peut Pratiquons L'amour Pratiquons La communion fraternelle Peut-être Qu'il faut juste Changer nos habitudes Et S'accueillir Qu'est-ce qui m'empêche De donner à boire A quelqu'un C'est-à-dire Prendre soin Dans des petites choses Pas forcément Passer deux jours Avec la personne En permanence Mais juste Un petit coup de fil Juste un petit coucou Comment ça va Je prie pour toi Si tu le dis Tu le fais Pas juste On n'emploie pas Des mots en l'air Dieu entend Nos paroles Dieu entend Accueillir Ici dans l'église Dire Bienvenue Accueillir peut-être Sur ton lieu de travail Un nouveau collègue Bienvenue J'espère que ça va bien Se passer pour toi Dans cette entreprise Que vraiment ça soit Des bons moments Accueillir Être là Prendre soin Habiller Penser à l'autre On a la simplicité Je me suis noté ceci Un truc un peu fou Pourquoi pas un jour Dire à quelqu'un Ben écoute C'est les soldes Je voudrais Faire plaisir Ça paraît fou Ça On se voit pas faire ça Déjà qu'on en a du mal pour nous Mais pourquoi pas Pourquoi pas Oser dire Ça me ferait plaisir De te bénir Ça me ferait plaisir De pourvoir C'est des idées Je dis pas qu'il faut le faire C'est des idées Côté pratique Rendre visite Aller téléphoner à quelqu'un Prendre soin Des fois on peut pas Forcément rendre visite À quelqu'un qui est malade Ou quoi Mais peut-être l'appeler Un SMS Prendre soin En prison Seigneur Peut-être nous ne pouvons pas y aller Mais nous voulons prier Pour ceux qui sont en prison Qui aujourd'hui ont fait ce pas De te connaître Peut-être qu'ils y sont rentrés Pour de véritables raisons Et ils sont coupables Mais ils se sont aussi tournés Vers le Seigneur Et nous avons besoin De prier bien aimé Pour que la lumière Rentre dans ce lieu Pas vrai Johnny ? Besoin que la lumière Rentre dans ce lieu Que la bonne nouvelle Pénètre Ce lieu Peut-être en prison C'est aussi simplement Rendre témoignage Nous croisons Quantité de gens Vous croisez par semaine Des milliers de gens Qui sont en prison spirituelle Des milliers Qui sont en prison spirituelle Enfermés Bloqués Mais nous voulons Aller et rendre témoignage Seigneur apprends-moi Je veux pratiquer ta justice Il n'est jamais trop tard Jamais trop tard Tant que les gens ont la vie Il y a l'espoir en Jésus L'exemple pour nous C'est ce brigand A la croix du calvaire Pardon A la croix avec Jésus A la croix du calvaire Jésus même Lui épuisé En train de prendre La douleur de l'humanité A bout de force Va continuer A proclamer Son amour Et va Sauver Cet homme Qui va se repentir Au dernier moment Donc des fois Nous sommes nous Très fatigués Pas comme Jésus Mais nous pouvons être fatigués Mais peut-être Qu'à ce moment-là Le téléphone il sonne Est-ce que je ne peux pas décrocher Donne-moi la force Seigneur Et peut-être que nous connaissons Quelqu'un qui est à l'extrême Donnons-lui l'opportunité De pouvoir rencontrer Jésus-Christ Qu'il vive le salut En Jésus Nous voulons proclamer Le salut En Jésus Partout En toutes circonstances Dieu nous encourage Regardez dans le psaume Le psaume 92 Est-ce que l'éternel Il me semble Il me semble qu'on oublie Très rapidement La faveur La grâce La bénédiction A laquelle Ceux que nous bénéficions Et nous prenons A mon sens Trop de fois Les gens à la gorge D'une manière Ou d'une autre Seigneur Je veux pratiquer ton amour Ta justice Et tu nous fais cette vérité Alors les justes vont pousser C'est-à-dire S'épanouir Grandir Ils grandissent Comme le cèdre du Liban Mais regardez là Une clé pour moi Où c'est qu'ils sont plantés ? Où est-ce qu'ils sont plantés les justes ? Qu'est-ce qui est écrit ? Dans la maison de l'éternel Nous sommes à même être plantés Dans la maison de l'éternel Je ne fais pas de la pub pour l'église ici Mais de manière spirituelle Plantés dans la maison de Dieu Nous avons besoin d'être rattachés A une église locale Nous avons besoin de vivre Dans la maison de Dieu Dans la maison de l'éternel Et prospérer Il prospère dans ses parvis Des fois on cherche Je veux grandir Je veux m'épanouir Oui mais mon gars Mon ami Ma soeur Tu es où ? Où c'est que tu es planté ? Est-ce que tu es vraiment planté Dans la maison de l'éternel ? Est-ce que tu foules l'éparvis de Dieu ou pas ? Est-ce que tu viens dans l'éparvis de Dieu ? Tu veux t'épanouir ? Tu veux qu'il y ait des choses qui changent ? Mais foules l'éparvis de Dieu Viens dans sa présence Cherche à être en communion Parce que quand je suis dans l'éparvis Ce n'est pas pour faire du tricot Je suis dans l'éparvis pour louer Adorer le Seigneur Je viens dans sa présence Je viens le rencontrer lui Je viens dans l'éparvis de Dieu Soyons pleinement acteurs Et participants De ces temps ensemble en église Cherchons la face de Dieu réellement Cherchons Et alors Dieu va œuvrer dans nos vies Il va nous faire grandir Il va nous faire prospérer Nous allons pousser Nous allons nous épanouir En lui Par lui Amen Par lui Ce n'est pas du tout de la Comment dire De la On appelle ça comment L'épanouissement personnel C'est par lui Et lui en moi D'accord ? Ça n'a rien à voir entre ma réussite C'est son œuvre en moi Et ça, ça fait toute la différence Et ça c'est possible Parce que Jésus A donné sa vie à la croix du calvaire Alors pour nous ce matin L'appel Pour nous ce matin c'est Est-ce que je pratique La justice La bonté Est-ce que je marche De manière humble Tu peux venir David Est-ce que je marche Selon Le commandement de Dieu quelque part Est-ce que je mets en application Ce qu'il me demande Est-ce que je mets en application Ce qu'il me demande Comment est-ce que je considère Mon prochain De manière générale Quel est mon regard Sur mon prochain Sur ma famille Quelle est mon attitude Est-ce que je prends soin De ceux qui sont plus fragiles Est-ce que je me laisse conduire Par le Saint-Esprit Est-ce que j'exerce Ce discernement Avec un saint équilibre Parce que si nous sommes appelés D'avoir de l'équilibre Dans ce que Dieu nous montre Et pas aller dans un autre excès Le balancier c'est Quand je fais pas Après je vais mettre A faire trop d'un coup Non Il y a un juste milieu Seigneur je veux faire Ce qui est bon Ce qui est juste Équilibré Seigneur sors moi De mon égoïsme Sors moi juste De mon moi Et apprends moi A aimer comme tu veux toi Mon prochain Je veux exercer ta justice Je veux pas oublier Que tu m'as aimé Je veux pas oublier Que tu as donné ton fils Pour moi A la croix du calvaire Je veux rentrer Dans cette dimension Je veux grandir Je veux oeuvrer Je veux me mettre A l'oeuvre C'est comme ça Que nous allons grandir C'est comme ça Que mon frère Ma soeur Tu vas t'épanouir C'est ce que nous dit ce psaume Alors ils vont pousser Comme des palmiers Ils vont grandir Ils grandissent Comme les cèdres du Liban Nous allons nous épanouir Et le but C'est même de porter du fruit Et regardez Ça va loin C'est pas juste un instant C'est juste Dans la vieillesse Nous avons des exemples Avec nos aînés Qui tiennent la route Encore aujourd'hui Amen Qui tiennent la route Encore aujourd'hui Amen Luc, Janine, Salvatore Mamie Lucette Monsieur et Madame Leblanc Lisette et François Marie Des hommes Des femmes Des femmes de foi Des aînés Qui marchent dans la foi Verdoyants Présents Présents Vivant l'église De tout leur cœur Venant même Quand il y a une action D'évangélisation Sur le terrain Acceptez la pluie C'est merveilleux Participer A la mesure De ce que nous pouvons faire On sait bien Qu'on ne peut pas faire Comme avant Mais ils participent Ils prient Ils s'investissent Tamponnent les évangiles Accepte Les petites choses Avec humilité Seigneur Je veux marcher Dans cette humilité On pourrait développer D'autres points Comme pratiquer L'équité Apprends-moi A travailler Dans l'équité Quelque chose Qui va permettre A chacun De s'épanouir A la bonne mesure Avec le Seigneur Avoir un cœur Qui travaille Dans l'équité Être équitable Être équitable C'est des fois Donner un peu plus A l'autre Parce qu'il part D'un peu plus loin Donner un petit peu moins A celui qu'il y a déjà Afin qu'il y ait vraiment Tout le monde Au même niveau C'est ça être Travailler dans l'équité Pratiquer la justice De Dieu Je termine Tenez bon La justice de Dieu C'est aussi travailler A l'unité Jésus a donné sa vie Pour créer l'église L'église c'est un corps Être uni Ensemble Accepter Et marcher Dans la volonté de Dieu C'est être Bâtisseur Les uns avec les autres Se mettre à côté de l'autre Et bâtir ensemble Travailler ensemble Si je Travaille pas A rassembler Je travaille à quoi D'après toi A disperser Ou à diviser Si mon coeur N'est pas dans L'oeuvre de bâtisse Alors malgré Ce que tu peux dire Tu es dans la division Parce que tu n'es pas En train d'unir De t'unir Dans la bâtisse Dans l'unité C'est dur Ce que je dis Mais je le pense Véritablement Nous allons travailler Dans l'unité Avec le Seigneur Dans nos relations Entre frères et sœurs S'encourager Être homme et femme De foi Être homme et femme De prière Je ne veux pas parler Dans le sens de critique Je ne veux pas être Pipelette Ou pipelot Je ne sais pas Si ça se dit Être râleur Être jaloux Être aigri Mais je veux prendre Ce que Dieu va présenter Devant moi Oeuvrer à la mesure Qu'il va le permettre Que tout ce que ta main Trouve à faire Fais-le Unissons-nous Dans le travail Pour l'œuvre de Christ Pratiquons la justice Du Seigneur C'est aussi Avoir un cœur généreux Je ne parle pas de finances Mais c'est généreux Envers l'autre Aimer avec générosité Oser aimer Pratiquer la justice De Dieu Sortir de l'égoïsme Alors que le Seigneur Nous interpelle maintenant Un temps de prière Maintenant Et que notre cœur Se laisse interpeller Par le Seigneur Où est-ce que j'ai besoin De grandir Où est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce que j'ai besoin De faire Comment j'ai besoin De travailler Peut-être sur ma propre vie Dans le sens Travailler c'est Ouvrir mon cœur Et dire Seigneur Voici mon cœur Je prends conscience Ce matin De l'état de mon âme Je réalise Qu'en fait Je ne suis pas en train De pratiquer le droit A la justice Je suis en train de voir Que la miséricorde Ce n'est pas mon fort La bonté La bonté Je ne la mets pas En action Le côté humble J'avais oublié Que ce mot existait J'ai besoin Seigneur de toi J'ai besoin de toi Pour vivre cela C'est simplement possible Par l'œuvre du Saint-Esprit Dans notre vie Sinon on va toujours chercher Ce qui va nous avantager On ne va pas œuvrer Avec la justice de Dieu Seigneur donne-nous D'être une église Qui va vivre la justice Ta justice Mettre en œuvre Ta justice Chaque jour Alors moi je vous dis Que ce lieu va être Vraiment trop petit Il commence à l'être ce matin Mais on croit Que ça va continuer Et ne vous inquiétez pas On pourra passer à deux cultes Sans problème Sans problème Sans problème On ne va pas arrêter La croissance On ne va pas arrêter L'œuvre de Dieu Tout à l'heure Quelqu'un est rentré Parce qu'ils ont entendu les chants Seigneur nous croyons Que tu veux continuer A briller dans cette ville Croyons que Dieu nous place Dans notre travail Pour pratiquer la justice Selon son cœur Amen Apprends-moi Seigneur Montre-moi Me voici Parle à mon âme Et peut-être que j'ai besoin De demander pardon Seigneur Parce que je réalise Et pour repartir De manière Juste Bonne Je veux simplement Venir vers toi Seigneur Et te demander pardon Je prends conscience Que mon cœur A manqué le but A plusieurs reprises Comme si tu éclairais Mon âme ce matin Comme si ton esprit Viens éclairer les âmes Maintenant Seigneur Éclaire nos cœurs Et que notre cœur Se laisse sonder par toi Et reconnaisse là Où nous n'avons pas pratiqué La justice La méséricorde La bonté Avoir agi avec humilité Seigneur Façonne-nous Et nous voulons vraiment vivre Ce que ta parole déclare Prospérer en toi Grandir en toi Nous élargir en toi Pousser comme ces palmiers Parce que nous sommes plantés Dans ta maison Mon frère Ma soeur As-tu besoin Que le Seigneur Vienne purifier ta vie Lavez ta vie Moi je veux t'inviter A prendre position Pour le Seigneur Et dire ok Je prends conscience Que la justice de Dieu Je la pratique pas Correctement Ou pas toujours Il y a des choses Où j'ai cherché avantage Pour ma vie J'ai cherché A tirer avantage De la situation J'ai peut-être mon cœur Qui ne sait pas aimer Correctement Et je veux apprendre Mon frère Ma soeur Moi je veux t'inviter A positionner devant le Seigneur Dire Seigneur J'ai besoin de toi Et peut-être que tu entends Le message de l'évangile Pour une des premières fois Et tu veux Repartir libre Tu sens que tu as une dette Toi envers Dieu Parce que oui Le péché vient Créer cette dette Dans nos vies Et nous empêche D'être en communion Avec Dieu Et je veux t'inviter Ce matin Pour toi Qui viens peut-être Pour la première fois Ou les premières fois Tu sens que ton cœur Est en désaccord avec Dieu Tu sens que ton Il y a cette dette là Mais d'une manière spirituelle Je veux t'inviter Comme l'a fait ce serviteur A te mettre à genoux Devant Dieu De manière spirituelle Tu dis moi Je te demande pardon Je te demande Seigneur D'enlever cette dette Je veux recevoir ton pardon Sur ma vie Je te reconnais Comme Seigneur et Sauveur Je comprends Je sens ce matin Je sais Je vois Je réalise pleinement Que je suis pécheur devant toi Et j'ai besoin de toi Je te demande pardon Efface ma dette Seigneur Jésus Qui a besoin Que sa dette soit effacée Ce matin Si tu as besoin Que ta dette soit effacée Je t'invite A lever ta main Clairement Et tu dis Seigneur Je veux que tu pardonnes Oui Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Oui Oui Amen Amen Dieu vient et pardonne Dieu vient et encourage vos vies La dette est effacée Ce matin Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Qui veut vivre Cette liberté Avec le Seigneur Jésus Le Seigneur vous voit Levez-vous à votre place Et dites Seigneur Je me lève même devant toi Je prends position Et je dis Je veux plus te dette sur ma vie Prenez courage Levez-vous Allez jusqu'au bout Levez-vous dans la présence de Dieu Pour ceux qui ont besoin D'expérimenter ceci Lève-toi devant Dieu Tu dis moi je veux vivre ça Je veux repartir Le cœur lavé Purifié Transformé Seigneur j'implore ton pardon Seigneur je t'invoque Seigneur tu vois Ceux qui crient à toi Tu dis que quand tu vois Nos cœurs qui crient à toi Tu vois nos cœurs Qui se disposent Dans ta présence ce matin Seigneur et tu es celui Qui pardonne Tu es celui Qui efface la dette Tu es celui Qui purifie le cœur Ce matin Tu donnes de marcher Dans cette vie nouvelle Merci Seigneur Parce que tu viens attester Par le Saint-Esprit Que la dette Est effacée Maintenant Dans le nom de Jésus Amen Crois-le Reçois-le Saisis pleinement Le pardon de Dieu Crois que tu le reçois Pars avec joie Et toi maintenant Mets en œuvre La justice de Dieu Mon frère Ma sœur Est-ce que tu veux Être de celui De celle Pour tous ceux Qui ne sont pas levés Est-ce que tu veux Être de celui Celle qui veut maintenant Pratiquer la justice de Dieu Dans ta famille Autour de toi Dans ton travail Être homme et femme Qui pratiquent la justice Selon le cœur de Dieu Si oui Lève-toi Engage-toi Dis Seigneur Je veux apprendre J'ai besoin de toi Peut-être que tu ne peux pas A cause de ta santé Mais si tu le souhaites Lève-toi Et Seigneur Façonne-moi Donne-moi d'être un homme Qui pratique la justice Selon ton cœur Apprends-moi à discerner Ce qui est agréable à toi Et donne-moi de le pratiquer Donne-moi d'aimer Donne-moi Seigneur De marcher de manière humble Afin que toi seul Sois vu Toi seul Sois reconnu Partout Tu vas m'amener Je veux briller de toi C'est devant Dieu Que l'on se lève C'est notre prière d'église Je veux Seigneur Te servir Avec un cœur Qui pratique la justice La droiture Et l'amour L'humilité Selon ton cœur A toi la gloire Seigneur Voici mon cœur Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.